Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Jet Ski Rush sur Nintendo Switch, un jeu à 2 balles. Et oui, c'est pas une blague, il est actuellement à moins 50%, donc 1,99€ à la place de 3,99€. C'est pour ça que je l'ai pris, une petite reprise tranquille entre nous, c'est Relax, voilà, sans plus. Pour donner plus d'informations au niveau du jeu, le jeu est sorti le 8-5-2020, donc très récemment. Au niveau des langues, on a allemand, anglais, espagnol, français, super fourni. Au niveau de la taille, le jeu fait environ 394 émaux installés. Et pour la Peggy, on a une Peggy 3, donc super tranquille. Pour poser les bases au niveau du jeu, sautez sur votre Jet Ski et glissez sur les eaux agitées de Jet Ski Rush. Serez-vous capable de terminer cette course en évitant les nombreux obstacles et pièges ? Votre but est d'aller aussi loin que possible, tout en collectant des pièces et en réalisant des figures acrobatiques aussi folles qu'inimaginables sur votre Jet Ski. Il faudra être rapide, agile et avoir de superbes réflexes pour remporter la victoire. Bon, alors on se retrouve là dans un jeu sur Nintendo Switch, mais pas que, parce que du coup, il est aussi disponible sur Android. Et on va le voir tout de suite que le jeu, c'est clairement un portage d'Android sur la Nintendo Switch. Ce qui me désole un peu sur la Nintendo Switch. Là, on voit clairement les graphiques qui sont adaptés pour un Android. Au niveau de la maniabilité, là, on est en train de voir ensemble. Donc là, je me serve du joy-con de gauche pour diriger le personnage. Là, j'utilise la touche Up, donc en haut, pour sauter, et la touche en bas, justement, pour que mon personnage puisse sauter. Donc là, hop, voilà, j'ai activé le bouclier, tout simplement, avec R. Hop, on saute, hop, à essayer de faire une bonne game. Donc c'est la première fois que je veux. Je suis prêt pour reprendre un peu la GTA TV tranquillement. Voilà, j'aurais pu le faire sur Android, du coup j'ai décidé de le prendre sur Nintendo Switch. Donc au niveau du gameplay, voilà, ça sera un gameplay assez basique. On se déplace, on saute. Clairement, ça ne va pas être le jeu pour le mois de mai, mais bon, voilà, pour une présentation, ce n'est pas plus mal. Hop, là, je n'ai pas réussi à gérer. Donc je pense qu'au niveau maniabilité, ça doit être un petit peu plus facile de le prendre en main sur son téléphone qu'avec une manette. C'est mon avis. Si vous avez été déchargé le jeu, peut-être que vous êtes sur, que ce soit sur Nintendo Switch ou sur Android, laissez-moi en commentaire votre avis sur le jeu. Tout ça, pour en discuter ensemble. Bon, c'est clairement un peu pantant, on le voit bien. Ah, là, je ne pouvais pas faire le poids. Donc ça va au niveau des chargements, c'est assez rapide. Au niveau des graphismes, je ne vais pas revenir dessus, c'est très très moyen. Donc comme c'est fait pour Android, du coup, c'est adapté pour toutes les plateformes. Et c'est un portage sur Nintendo Switch sans valeur. Ce n'est pas réussi. C'est vrai qu'il permet de faire des pièces. Donc, fun sur Android, pourquoi pas, ça occupe. Fun sur Switch, moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, vous n'attendez pas un grand grand let's play sur ce jeu. De ma part. On va essayer de faire 10-15 minutes ensemble. Bon, j'espère que le confinement, pour vous, ça a été. Pas trop galère. Hop. Pas défoiré. Hop-y. Donc, ça va, il y a des petits sous-simpas. Ça évite que ça soit monotone. Il faut toujours avoir les mêmes actions à faire. Tout le temps. Ça, c'est vraiment chant quand tu as toujours les mêmes choses à faire. Hop. Le tour. Ah, je n'ai pas réussi à l'avoir. Hop-y. C'est comme ça. Là, par contre, je n'ai pas encore utilisé... On peut carrément tout gruger et aller en haut. Avec... Vous voyez les options en haut à gauche. Donc, les ralentissements, que vous venez de voir, c'est dû directement au jeu. Voilà. C'est pas... C'est pas le système de record qui le fait. Bon, bon, pour le bruit de G-SQ, on reviendra aussi dessus. Pas terrible. Niveau maniabilité, ça reste correct. Il n'y a rien à dire. On va faire un quartier. Ok, super. Impeccable. Bon, je vois qu'il y a des petits boosts comme ça, là, parce qu'on se fait vite chier, quand même, sur le jeu. Donc, encore deux balles. On ne peut pas demander plus. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas de vrais jeux Nintendo. Quand je dis vrais jeux Nintendo, je ne le comprends pas forcément par Nintendo et du quartier et tout ça. Mais des jeux vraiment développés pour la Nintendo Switch. Et pas de simple portage. Et ça, je vous l'avais déjà dit, plusieurs fois, Nintendo se fait vraiment patcher sur cette génération de consoles. On a du mal à se mettre sous la danse sur Nintendo Switch. J'ai vraiment hâte que la Xbox SX, donc Series X, arrive. Et la PS5, même si j'attends beaucoup de la Xbox Series X de mon côté. On espère qu'elle passe aussi bien que la Xbox 360 à l'époque. Avec des bons jeux et tout. Comme Microsoft a racheté pas mal de studios, je pense qu'on va pouvoir s'en mettre plein la gueule. Avec des bons jeux. Et sur PS5, on verra ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous allez en acheter une ou des deux. Ou si vous allez en acheter les deux. Comme votre budget. Merde. Moi, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je suis plus tenté pour la Xbox SX. Donc SX pour Xbox Series X. Que pour la PS5. Je suis raté plus fan de Microsoft que de Sony. Sauf pour la PS1. Que bon, en face, il n'y avait pas grand-chose. Et après, ici, il y avait la Sega Dreamcast. Il y avait la Nintendo 64 qui n'a pas fait un gros pro-carton à l'époque. Du coup, la PS1, c'était la console, l'arrivée de la 3D et tout. Enfin, tout ça, vous connaissez. Merde, je n'ai pas eu le passé devant. C'est pas grave. Au niveau des couleurs, ça va. Mais je trouve que c'est... Enfin, quand je dis ça va, je trouve que c'est un peu terme. Merde, n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Au niveau des touches, vous avez vu, on ne fait pas grand-chose. Et je pense que sur la durée, tu dois vraiment te faire chier. Même si la complexité, je pense qu'il y a une complexité, arrive. Comme c'est assez redevant, une fois que tu as pris en main le jeu... Merde, bah du coup, c'est archi facile. À l'occasion, je le testerai peut-être sur Android. Comme ça, on est très rapide pour faire une petite comparaison. Alors, on fait le niveau de tout à l'heure, on le retrouve. Hop, un petit jump. Oh putain, je suis prêt à y avoir en pleine face, là. Bon, par contre, le point positif, c'est le chargement. En 2-2, il est fait, ça c'est tranquille. C'est vraiment bien. Donc, si vous avez des jeux comme ça... Donc, vous voulez que j'essaye ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est pas pour vous, volontiers. Comme je l'ai dit avec Ikor, ils m'ont proposé un jeu, on les fait ensemble. Au niveau de la brunson, bon, ça reste correct. Voilà, c'est pas plus fun, mais ça passe. Quand on voit, il y a pas mal de ralentissement. C'est une boîte magique, je sais pas ce que c'est. Hop, hop, là j'ai raté. Bon, on voit clairement que ça secale un peu. Hop. Là j'ai raté pas mal de pièces. J'essaie de me concentrer. On dirait qu'on a bouclé le jeu en fait. C'est bizarre, et c'est l'impression que ça me donne. On est revenu sur les 3 plots qu'on avait eu tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer au niveau des options. Donc là, je vais appuyer sur le rouge, je vais en X1. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, on est carrément en boost. Et on saute toutes les étapes. Voilà. Donc est-ce que c'est intéressant ? C'est un petit power-up, mais sans plus quoi. Parce que du coup, je peux rien faire, je peux même pas descendre. Mais là, je peux même pas récupérer ce qui est récupéré. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, pour le premier, on va essayer, peut-être que ça va se calmer un petit peu, de tester l'autre. Voilà, donc là, ça va un petit peu plus rapidement. Mais voilà les options qu'on peut avoir dans le jeu. Donc je vois pas trop l'intérêt. Moi, personnellement, parce que ça tue le game. D'avoir des... Ah, du power-up comme ça, de tout passer à la trappe. Merde. Bien, du coup, à la place d'avoir, par exemple, quand on jouait à Mario, on a eu l'étoile. Mais ça ne me prépare pas de jouer sur le jeu de plateforme. Là, ça aurait été pareil. C'est-à-dire clignoter et pouvoir défoncer les bateaux, des trucs comme ça. Plutôt que de monter en l'air. Et puis rien achever, parce que du coup, tu perds tous les bonus. Ouais, bon. On va se laisser là, parce que du coup, on a fait le tour. Même si je reviens au menu du jeu, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Donc on a joué la boutique, le garage, les missions. Donc on a quelques missions. Visitez-moi un. Ok, terminez avec... Voilà, c'est archi rapide. Au niveau du garage, c'est pour gérer. Voilà, avec les pièces qu'on a. Donc là, on a mis 943 pièces. Je ne peux pas faire grand-chose. Si, je peux prendre ça. Voilà, j'ai dépensé. J'ai amélioré un petit peu. Il faut changer le skin. Bon, sans plus. Et au niveau de la boutique, voilà, c'est pour acheter des bruits de secours. Donc dépenser de l'argent. Ou des power-up qu'on peut obtenir pendant le jeu. Mais sans plus. Donc, mon avis est très très mitigé. Pour 2€, si vous avez 2 balles à perdre. Et voilà, vous aimez bien les jeux de JetSki. Sachant que vous pouvez le trouver sur Android. Maintenant, tout le monde a un smartphone. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre sur Nintendo Switch ? Moi, je vous dis non, clairement. Pour 2€. Bon, si vous n'avez pas d'Android, prenez-le sur Nintendo Switch si vous voulez jouer un jeu de JetSki. Voilà, c'est tout pour la présentation de JetSki Watch. Donc, je le rappelle, il est à 1,99€. Actuellement, moins 50%. Moins de 2 balles le jeu. C'était le retour du Droid Tech. Je vous dis à la prochaine sur EGATA TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada